Bien, nous reprenons donc cet enseignement de statistique générale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux problèmes d'estimation. Alors, la théorie de l'estimation, c'est quelque chose qui est immense. Il y a des cours entiers sur l'estimation. J'entends dans des cours entiers des modules de 30 heures rien que sur l'estimation, avec les méthodes d'estimation. Alors nous, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. On va se sortir des problèmes d'estimation, donc l'enseignement d'aujourd'hui, à peu près deux heures, et puis deux séances de travaux dirigés que vous allez avoir dès demain. Alors en fait, que ce qui nous permet de ne pas faire un cours général sur l'estimation, c'est qu'on va se placer dans des situations classiques, standards, simples, dans lesquelles finalement les estimateurs sont assez intuitifs. Bien. Alors, commençons tout de suite par le problème. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment situer le cours d'aujourd'hui par rapport à celui d'hier ? Alors, le premier point, c'est un petit point de vocabulaire, description et inférence. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Hier, on avait une série numérique, un paquet de nombres. Et puis, ce paquet de nombres, il était assez gros. On voulait en faire une synthèse. Pour en faire une synthèse, on a introduit des graphiques, des histogrammes, des diagrammes en bâton, des indicateurs, moyenne, écartive, variance, médiane. Dans ce cas, qu'est-ce que l'on fait ? On décrit un ensemble de valeurs sans référence à un ensemble plus grand dont cet ensemble de valeurs sera issu. Alors, cet aspect descriptif, il s'oppose à ce qu'on appelle en statistique l'inférence statistique, ce qu'on appelle quelquefois la statistique inférentielle. Alors, qu'est-ce que c'est la statistique inférentielle ? Eh bien, la statistique inférentielle, elle consiste à dire, en fait, nos données constituent un échantillon d'une population plus vaste. Nos données ne nous intéressent pas en elles-mêmes. Elles ne nous intéressent que dans la mesure où elles permettent de remonter à la population. Alors, la situation de référence, c'est le sondage électoral. On y fera souvent référence dans ce cours. Vous demandez à 1 000 personnes pour quel candidat vous comptez voter. Ce n'est pas l'avis de ces 1 000 personnes-là qui vous intéresse, bien sûr. C'est l'avis de ces 1 000 personnes vous intéresse dans la mesure où ils permettent de déduire ce qui va se passer ou ce qui se passe dans la population entière. Alors, quelquefois, il y a des gens qui remplacent le terme inféré par généralisé. Je crois que c'est une bonne idée. On va généraliser ce qu'on voit sur l'échantillon à la population entière. Il y a certains statisticiens qui appellent ça comme ça. Le terme inférent, c'est le terme quand même le plus classique. Remarquons tout de suite, puisqu'on a cité le cas des sondages électoraux, que lorsqu'on a des sondages électoraux, un peu avant les élections, comme vous l'avez déjà remarqué, les prévisions ne sont pas formidables. Pourquoi ne sont pas formidables ? Parce qu'en fait, ce qu'on essaye, les questions que l'on pose, ce sont des intentions de vote. Et l'intention de vote, c'est une certaine variable. Le vote lui-même, c'est une autre variable. Et c'est parce qu'il y a une distorsion entre l'intention de vote à un instant donné et le vote lui-même que les estimations ne sont pas forcément extraordinaires. En revanche, quand vous regardez les estimations qui sont faites à 20 heures, qui, elles, se fondent sur des votes, sur des dépouillements de votes, alors ces estimations sont tout à fait excellentes. Donc l'estimation, ça marche très bien. Simplement, c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté avec le problème des prévisions. Encore une fois, c'est très particulier les sondages électoraux. La variable que l'on mesure, intention de vote, ne coïncide pas avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce que les gens vont voter effectivement. Alors, on a ici une population. On réserve P pour population. Mu, c'est la moyenne d'un critère considéré. Donc on s'intéresse, on a une population d'individus, et dans cette population d'individus, on mesure une variable. Ça peut être une taille, ça peut être un rendement, ça peut être... Cette variable, elle a une certaine moyenne théorique. Mu, que l'on ne connaît pas. Mais c'est une valeur certaine, qu'on ne connaît pas. C'est pas une variable aléatoire, Mu. C'est une valeur certaine. L'écart type sigma. Alors, indifféremment, je dirais, une population d'écart type sigma ou de variance sigma 2, c'est tout à fait équivalent dans mon discours. Donc ce critère, il a une certaine variance dans la population, sigma 2. Cette valeur est certaine, mais je ne la connais pas. Alors, je vais souvent supposer la normalité de la distribution du caractère. Autrement dit, je vais avoir un caractère X. Ce caractère, je vais le supposer distribuer normalement. Alors après, on dira un peu par abus de langage, la variable X est normale, ou même la population est normale. C'est un petit abus de langage. Dans le feu de l'action, comme je dis souvent, on emploie des raccourcis. De façon plus stricte, la distribution normale se réfère à la variable aléatoire, qui est le critère qui nous intéresse. Alors, de cette population, on va extraire un échantillon. On va l'extraire comment ? Alors, de façon aléatoire. C'est-à-dire, on tire au hasard des individus. Ce n'est pas forcément facile pour faire un échantillon véritablement aléatoire. Pour les enquêtes, par exemple, l'INSEE fait véritablement des échantillons aléatoires, parce que l'INSEE, il a des listes, et puis il peut puiser dans les listes de façon aléatoire. Quand vous faites des enquêtes, vous êtes dans une société d'études, c'est sûr que le côté aléatoire n'est pas absolument parfait, parce que vous accédez à des gens qui sont disponibles. Alors, il y a des tas de biais qui sont très connus, sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre. Quand vous faites des enquêtes par téléphone, ça suppose que les gens ont une certaine disponibilité au téléphone. Donc là, il y a un biais, c'est-à-dire que vous n'échantillonnez pas la population complète. Donc là, on ne va pas se poser ce genre de problème ici pour amener les concepts. Simplement, il faut savoir que dans la vraie vie, on va être amené à avoir quelques arrangements avec la théorie. Alors, on tire de façon aléatoire. Et alors, j'ai rajouté ici, aléatoire et simple. Simple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes tirages sont indépendants. Alors, ils sont indépendants dans quel cas de figure ? Quand c'est un tirage avec remise, d'accord ? C'est un tirage avec remise. Je tire un individu, je le remets dans la population. Donc, c'est vrai que les probabilités au tirage du deuxième individu sont les mêmes que pour le tirage du premier individu. En pratique, on ne fait pas de tirage avec remise, bien sûr. Par contre, en pratique, ce qui se passe, on a une taille d'échantillon très petite devant la taille de la population. Donc, on peut considérer, dans ce cas-là, que c'est comme si, que l'on fasse avec remise ou sans remise, ça revient au même. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer qu'on a un échantillon aléatoire et simple. Donc, aléatoire, c'est ce qui assure la représentativité. Alors, ça, c'est encore un mot important. Un échantillon représentatif, il est tiré de façon aléatoire. Par opposition à des échantillons qui sont biaisés. Donc, dans l'échantillon biaisé, ça veut dire qu'il y a une population ou une sous-population qui a une faible probabilité d'être tirée, voire qui ne risque pas d'être tirée. Par exemple, elle n'a pas le téléphone. Bien, alors, on tire un échantillon de taille n. Alors, qu'est-ce que j'observe ? Mes valeurs observées, je les note x1, xi, xn. C'est les mêmes notations que la dernière fois. J'ai donc une série numérique, x1, xi, xn. Là, je vais me placer dans le cas de variables quantitatives. Vous l'avez compris, même si ce n'est pas précisé, puisqu'il y a une moyenne, une variance. On va voir tout à la fin le cas des variables qualitatives. Alors, on a des variables quantitatives. Xi, qu'est-ce que c'est ? C'est la valeur que j'ai observée quand j'ai mesuré, par exemple, la taille de l'individu sur mon individu numéro i. Donc, je tire des individus et après, je fais les mesures. On distingue bien ces deux étapes. Alors, x1, xi, xn, c'est les valeurs que j'observe après le tirage. D'accord ? Après le tirage, j'ai x1, xi, xn. Petite parenthèse sur la notion de population. On utilise quelquefois le terme de distribution mère quand on n'a pas vraiment l'impression de tirer dans une population. C'est le cas notamment lorsqu'on fait des expérimentations. Mais de toute façon, ça ne change rien. On a ici une variable aléatoire distribuée normalement. Et ici, on a ce qu'on pourrait appeler des réalisations de cette variable aléatoire. Alors, je me place ici, après le tirage. Petite x1, petit xi, petit xn. J'insiste un peu lourdement. C'est ce que j'ai observé. C'est bon, maintenant, je vais me placer avant le tirage. Si je me place avant le tirage, quand je considère la taille, par exemple, de mon individu i, c'est une variable aléatoire à ce moment-là, puisque je suis avant le tirage. C'est une variable aléatoire qui a comme moyenne mu, que je ne connais pas, certes, et qui a comme écart-type sigma, que je ne connais pas, certes. Donc, on va utiliser la lettre majuscule, grand x, pour désigner la variable aléatoire correspondant à la réalisation petit x. Donc ça, c'est une convention qui est assez commune en statistique, de réserver les petites lettres pour ce qui est observé et les lettres majuscules pour ce qui est aléatoire. Donc, xi, c'est une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, eh bien, qu'est-ce qu'elle a comme loi ? Et là, comme loi, une loi normale de moyenne mu de variance sigma 2, c'est-à-dire celle de la distribution mère, ou celle de la population. Donc ici, vous avez une première difficulté, qui est de bien considérer un échantillon sous deux faces. Il y a une difficulté certaine. Quand vous êtes avant le tirage, ce sont des variables aléatoires. Quand vous êtes après le tirage, ce sont des données observées. Et on a absolument besoin de ces deux concepts. Alors, sur l'échantillon. Sur l'échantillon, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je calcule une moyenne et je calcule une variance. Alors ça, on l'a déjà vu. On a déjà noté par x bar la moyenne des valeurs observées, S2 la moyenne des valeurs observées. A l'époque, on disait une série numérique. Alors, maintenant, je peux considérer la moyenne de mon échantillon en me situant avant le tirage. Et avant le tirage, cette moyenne, je vais l'appeler grand x bar. En continuant les mêmes conventions, qui consistent à mettre en majuscule une lettre, dès l'instant que je considère une variable aléatoire. Donc, je vais avoir un nouveau concept. Ce concept, c'est grand x bar. C'est la moyenne de l'échantillon en tant que variable aléatoire. Alors que petit x bar, c'est la moyenne de l'échantillon observée. C'est la valeur observée. De même, j'ai la variance de l'échantillon en tant que variable aléatoire. Je me place avant le tirage. Je me dis, tiens, je vais tirer un échantillon. Cet échantillon, il va avoir une certaine variance. Je peux m'interroger. A quoi je peux m'attendre comme variance ? Quand je raisonne comme ceci, j'ai en tête la variance de l'échantillon en tant que variable aléatoire. Donc ça, c'est un premier concept. C'est une des parties difficiles du cours qui arrive tout de suite au début. Un échantillon peut être vu comme un ensemble de valeurs numériques, comme un ensemble de variables aléatoires. Et on va jongler avec les deux. C'est sûr que quelquefois, dans le feu de l'action, pour reprendre cette expression que je dis souvent, on mélange un petit peu les deux. Mais quand on a besoin de réfléchir proprement sur ce qu'on fait, alors la distinction est très importante, comme vous allez le voir. Alors, quel est notre problème ? Notre problème, c'est d'estimer les paramètres de la population. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? On a une population, ou une distribution mère, qui a pour moyenne, alors on pourrait dire comme espérance, mu. On réserve plutôt le mot espérance, quand il s'agit de moyenne variable aléatoire, mais ce n'est pas très grave. Donc, qui a comme moyenne ou comme espérance, mu, comme variance sigma 2, ce sont des valeurs certaines, mais que je ne connais pas. Ce sont des valeurs fixes, ce ne sont pas des variables aléatoires. Ce sont des valeurs fixes, mais je ne les connais pas. Et ce que je veux, c'est les estimer. Donc, je reprends mon cas. Je veux estimer la taille d'une population. Je ne connais pas. Je tire un échantillon. Voilà, je vais estimer votre taille moyenne. Je tire un échantillon. Et je vais mesurer sur mes individus la taille. Et je vais essayer de déduire de cette taille ce qui se passe dans la population. Donc, c'est exactement le même raisonnement que pour le sondage électoral. Alors, si maintenant, je prends le parallèle avec l'expérimentation, je m'intéresse au rendement d'une nouvelle variété, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends cette nouvelle variété et puis je la cultive dans des conditions expérimentales données. Très bien. Je la cultive dans des conditions expérimentales données. Je vais mesurer. Donc, chaque parcelle, c'est un individu. Et vous voyez qu'ici, on ne peut pas vraiment parler de la parcelle en tant que j'ai tiré au hasard une parcelle dans l'univers de toutes les parcelles possibles. Vous voyez, le modèle ne marche pas très, très bien. D'où l'idée de parler, dans ce cas, de distribution mère. Alors, cette distribution mère, c'est ma variété, elle a un certain potentiel de rendement, mu. Et c'est ça que je vais essayer d'approcher. Alors, pour ça, j'ai un réseau expérimental dans des conditions assez variées. Je cultive, avec ma nouvelle variété, toutes ces parcelles. Et puis, je récolte. Je mesure les rendements pour chacune des parcelles. J'ai donc un ensemble de rendements observés. Et puis, à partir de ces rendements observés, je vais essayer de déduire le potentiel de la variété. Vous voyez, donc, ce n'est pas un sondage tout à fait analogue à celui du sondage électoral. Alors, le premier concept que vous avez ici, qui est très important, c'est ce qu'on appelle les distributions d'échantillonnage. Je n'ai pas mis le terme sur la diapo, mais j'aurais pu le mettre. Distribution d'échantillonnage, c'est un concept clé pour la compréhension profonde de tout ce que nous faisons. Alors, de quoi s'agit-il ? On va commencer par la distribution de la moyenne d'un échantillon. Alors, je vous rappelle, on a une variable aléatoire xy qui a pour espérance mu, qui ne dépend pas de i. On a vraiment la même moyenne pour tout le monde. Et puis, une variance sigma 2 qui ne dépend pas de i. On a vraiment la même variance pour tout le monde. Je sais que je vais calculer la moyenne. Parce que c'est une bonne intuition. Si je veux estimer la taille moyenne d'une population, je prends un échantillon. Et puis, ma première idée, c'est de dire, je vais calculer la taille moyenne dans mon échantillon. Et puis, je vais dire, dans la population, en gros, ça doit être ça. Je vais faire comme ça. C'est une bonne intuition, ça. Pour le rendement, c'est pareil. Je veux avoir une idée du potentiel de ma variété. J'ai cultivé ma variété sur différentes parcelles. J'ai différents rendements. Je calcule la moyenne. Et je me dis, bon, cette moyenne, ça doit me fournir une bonne estimation, là, je fais le mot, estimation, du potentiel de ma variété, c'est-à-dire de mon paramètre mu. Bien. Alors, ça, ça veut dire que je vais calculer la moyenne, certes, mais quand je suis avant le tirage, eh bien, avant le tirage, je peux raisonner sur cette moyenne que j'obtenir. Et je peux me dire, avant même de faire l'expérience, à quoi je peux m'attendre ? À quoi je peux m'attendre comme valeur ? Alors, on va calculer l'espérance de x-bar. Pourquoi ça ? Ça, ça répond à l'intuition. Je tire un échantillon, je calcule la moyenne x-bar. À quoi je peux m'attendre ? À quoi je peux m'attendre en moyenne ? On va commencer par ça. Eh bien, on fait le calcul. Et vous voyez qu'ici, c'est important de considérer la moyenne comme une variable aléatoire. C'est capital, sinon cette écriture n'a pas de sens. Je prends ma variable aléatoire x-bar, qui est la moyenne, donc, d'un échantillon, en tant que variable aléatoire. Je fais le calcul de x-bar et je tombe sur mu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ma première intuition, qui consiste à dire, bon, bah, j'ai cultivé ma nouvelle variété sur des parcelles, je prends la moyenne et je me dis, cette moyenne, ça doit être une bonne, entre guillemets pour l'instant, une bonne estimation du vrai potentiel, mu. Eh bien, ce résultat, ici, nous indique que c'est vrai en moyenne. C'est-à-dire que quand je procède comme ça, c'est-à-dire, quand j'utilise la procédure, certes très simple, mais ça en est une, la procédure qui consiste à dire, je prends la moyenne de mon échantillon et je m'en sers comme estimation du paramètre mu, quand je fais ça, eh bien, en moyenne, je tombe sur la bonne valeur. C'est-à-dire que mon estimateur n'est pas biaisé. Alors, je vais définir tout à l'heure ce qu'on appelle l'estimateur. Quand je fais ceci, j'ai une procédure qui n'est pas biaisée, c'est-à-dire qui ne me donne pas systématiquement une valeur trop grande ou systématiquement une valeur trop petite. Donc, ma procédure est intéressante. Elle a besoin d'autres qualités, mais elle a au moins celle-là. Donc ici, vous voyez ce petit résultat ici que je ne vous démontre pas, mais que vous pouvez démontrer tranquillement chez vous. Alors, je vous conseille de le faire quand même parce que ça vous permet aussi de peut-être mieux comprendre, de mieux vous approprier les résultats. Bien. Deuxième point. Alors, deuxième point, ce n'est pas tout de dire en moyenne, je tombe sur le bon résultat. Mais est-ce que j'en suis loin ? Est-ce que je tombe toujours à côté du bon résultat ou est-ce qu'au contraire, je peux avoir, dans le cas d'une variété, de temps en temps 20 quintaux en plus, de temps en temps 20 quintaux en moins ? Et brusquement, on se dit « Ah oui, finalement, le fait d'avoir une procédure non biaisée, c'était bien, tout de suite, on voit que ce n'est pas suffisant. » Parce que si en moyenne, je tombe bien, mais si un coup, je suis bien au-dessus et un coup, bien au-dessous, ça ne me va pas. Donc, je calcule la variance de X bar. Alors, dans le cas d'une population alors infinie, c'est-à-dire lorsque la taille de l'échantillon est très petite vis-à-vis de la taille de la population, vous faites ce calcul qui est assez simple et vous tombez sur σ2 sur n. Alors, cette formule-là, cette formule, c'est une formule capitale que non seulement il faut que vous sachiez par cœur, mais il faut vous l'approprier parce que ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps dans le cours de statistique, mais ça revient tout le temps dans la démarche scientifique. Alors, je vais donner quelques explications complémentaires sur cette formule. X bar, je vous rappelle ce que c'est. X bar, c'est la moyenne de mon échantillon en tant que variébatoire. Je suis avant le recueil des données. Je me dis à quoi je peux m'attendre. J'ai vu que X bar, en moyenne, tombait bien. Maintenant, je vais voir la variabilité autour de cette moyenne. Donc, je calcule la variance de X bar. Si cette variance est petite, à la limite, c'est ce que je souhaite. Ça veut dire que je suis tout le temps tout près de la moyenne. Si la variance est petite, je suis tout le temps près de la moyenne. Donc, ça, c'est très bien pour moi parce que non seulement je suis centré sur la moyenne, mais je n'en suis pas très loin. Ça, c'est parfait. Si par contre, cette variance est très grande, si cette variance est très grande, je suis certes centré sur la moyenne, mais je peux obtenir de temps en temps des valeurs excessivement grandes, de temps en temps des valeurs excessivement petites. Donc, vous voyez tout de suite que c'est clé pour la qualité d'une estimation d'avoir une variance petite. Alors ça, par contre, cette formule ne s'invente pas. Le calcul est très facile à faire. Je vous invite à le faire. Alors maintenant, expliquons un peu cette formule. Sigma 2 sur n. Sigma 2, qu'est-ce que c'est déjà ? Sigma 2, c'est la variance dans ma distribution mère. Donc, autrement dit, c'est la variance de ce que je veux observer. Reprenons le cas d'un échantillon. Voilà, j'ai des étudiants, je prends un échantillon d'étudiants. Si ma population d'étudiants, en fait, tous les étudiants ont exactement la même taille. Ils font tous 1,78 m. Tous. La variance, elle est nulle. Dans ce cas-là, je prends un échantillon de taille 2, de taille 4, de taille 5. De toute façon, la moyenne, elle vaudra 1,78 m. Donc, on voit tout de suite que la variance de ma procédure, ici, x bar, le fait de prendre x bar, la variance de x bar, elle dépend de quoi ? Eh bien, elle dépend de l'hétérogénéité de ce que j'étudie. Si j'étudie quelque chose de très hétérogène, eh bien, si j'étudie quelque chose de très hétérogène, que se passe-t-il ? Eh bien, je vais avoir des résultats très variables. C'est très difficile d'étudier des choses hétérogènes. Si, par contre, j'étudie des choses qui sont homogènes, ça va être très facile. À la limite, si tous mes individus sont les mêmes, j'en prends un et c'est bon. Alors, ici, c'est bien gentil, mais on le subit un peu. C'est-à-dire que, vous seriez en droit de dire, mais moi, je ne choisis pas la population que j'étudie. Elle est homogène ou elle est hétérogène. Quels sont mes degrés de liberté, si je puis dire ? Alors, c'est ici qu'intervient le petit n. Petit n, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est, petit n ? C'est la taille de l'échantillon. Où il apparaît ici que si vous prenez un échantillon de petite taille, n est petit, donc la variance de x-bar va être grande. Mais si, par contre, vous faites grandir n, eh bien, la variance diminue. Donc, cette variance de x-bar, ça va être un petit peu, ça va mesurer l'incertitude sur mon estimation. D'accord ? Eh bien, cette incertitude, je peux la diminuer à volonté. À volonté, il suffit que je fasse grandir n. Donc, j'ai ici ce degré de liberté. Alors, le problème, bien sûr, vous le voyez, c'est que n a un coût. À chaque fois que je tire un échantillon, ça peut être coûteux. Alors, il y a des échantillons qui sont peu coûteux, il y a des échantillons qui sont très coûteux. Échantillon très coûteux, c'est quand vous faites une expérimentation, bon, ça veut dire qu'il y a un échantillon, un individu statistique, c'est une parcelle, il faut l'avoir, il faut cultiver, on ne peut pas en avoir des milliers. Alors que si je fais un sondage d'opinion, il m'est très facile d'interroger 500 personnes, 1000 personnes. Il est hors de question que je cultive ma variété sur 500 parcelles. Alors, voilà pourquoi cette formule est si importante. Finalement, on retrouve des choses qui sont un peu intuitives. À savoir, si ma population est très homogène, ça va être facile, je vais avoir des résultats précis. Bien. Si ma population est hétérogène, c'est plus difficile. Ça, c'est le sigma 2 du numérateur. Maintenant, j'ai un moyen d'action, un levier, comme on dit, c'est la taille de l'échantillon. Si je prends un échantillon de grande taille, eh bien, je diminue à volonté ma variance. La variance de l'X-bar. Alors, pour une population finie, c'est-à-dire quand on fait un tirage sans remise, alors on retrouve sigma 2 sur n, mais ici, il y a un terme correctif. Ce terme correctif est quelquefois à utiliser parce qu'on fait quelquefois des tirages dans des populations finies. Alors, vous voyez que ici, alors ici, c'est un peu malheureux, grand n, c'est la taille de la population, petit n, c'est la taille de l'échantillon. Ce n'est pas la voie normale ici. Grand n, c'est la taille de la population. Donc, vous avez grand n moins petit n sur grand n moins 1. Donc, vous voyez tout de suite que si petit n est petit devant grand n, c'est-à-dire que si mon échantillon est petit devant grand n, eh bien, ce terme-là, ce terme correctif, il vaut à peu près 1. Donc, il vaut à peu près 1 assez rapidement en fait. Quand on est dans des situations d'enquête, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on a des échantillons de plus petite taille, il faut prendre en compte ce terme. Alors, ceci, bien sûr, n'est pas à savoir par cœur. Par contre, vous pouvez parfaitement oublier, vous pouvez vous souvenir qu'il y a un terme correctif et puis vous savez le retrouver. Par contre, ceci, il faut vraiment vous l'approprier. Alors, il y a des choses intuitives et puis il y a des choses qui ne le sont pas. Ce qui ne l'est pas, par exemple, c'est qu'ici, on a n, on aurait pu avoir n2. Non, c'est n qu'on a. Donc, si je veux diviser ma variance par 2, il faut que je multiplie ma taille d'échantillon par 2, c'est ça ? Or, on a dit variance écart-type. L'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. On va voir que l'écart-type, il va jouer un rôle clé par la suite parce que l'écart-type, il s'exprime dans les mêmes unités. Donc, si par contre, je veux diviser mon écart-type par 2, il faut que je multiplie ma taille d'échantillon par 4. Donc, au début, on a un bon rendement. D'accord ? Quand on passe de 4 à 10, à 15, à 20, et puis plus ça va, plus le rendement est mauvais. Quand je dis le rendement, c'est-à-dire l'amélioration de la précision induite par une augmentation de la taille d'échantillon. Alors, ce que je vous mets ici, c'est comment obtenir tout ceci. Alors, pour obtenir ces résultats, eh bien, vous avez besoin de propriétés de l'opérateur espérance et de l'opérateur variance. Alors, ici, je vous les rappelle. Encore une fois, on ne fait pas les démonstrations. Je vous invite à en faire certaines parce qu'elles sont très faciles et ça vous permet peut-être de mieux vous approprier les résultats. Alors, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances et ça, c'est quoi qu'il arrive. Que vos variables soient liées, que vos variables ne soient pas liées, il n'y a aucun souci, ça vaut toujours. L'espérance de AX, c'est A l'espérance de X. Ça, c'est encore quelque chose qui est assez important. Souvenez-vous, l'espérance, c'est un signe-somme, en fait. Alors, la variance de AX, c'est A2 variance de X. Tout ça, ça se démontre très, très facilement. Et par contre, la variance d'une somme n'est la somme des variances que si X et Y sont non corrélées. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Bien. Alors, nous arrivons maintenant à ce qu'on appelle l'estimation ponctuelle. Alors, l'estimation ponctuelle, c'est ce qu'on appelle l'estimation tout court. Où en sommes-nous ? Vous voyez bien où on en est. On a une distribution mère, on a un paramètre mu qui nous intéresse. Bien. On tire un échantillon aléatoire et simple de n valeurs. Bien. Et puis, on s'intéresse à la moyenne de ces n valeurs et on a introduit le concept de distribution d'échantillonnage. C'est la distribution de grand X bar. Alors, je vous rappelle, grand X bar, il a comme espérance mu, c'est-à-dire qu'il a comme espérance quelque chose qui est ce que l'on veut estimer très précisément et la variance de X bar, c'est sigma 2 sur n et on voit que, dès l'instant qu'on prend un grand échantillon, eh bien, on peut s'approcher tout près de mu. Alors, d'où l'idée de dire, ben voilà, comme estimation ponctuelle, mu chapeau, je prends X bar. Alors, mu chapeau, c'est une convention statistique de dire, lorsque je considère un paramètre estimé, je reprends la notation du paramètre mu et puis je le surmonte d'un chapeau. Donc, mu chapeau, qu'est-ce que c'est ici, dans un premier temps ? C'est l'estimation de mu. Donc, comme estimation de mu, qu'est-ce que je prends ? Eh bien, j'ai mes valeurs numériques, je fais la moyenne. Donc, vous retrouvez ici l'intuition. A la limite, vous n'auriez pas eu besoin de moi pour dire, mais moi, je prends la moyenne d'un échantillon, je n'ai pas besoin de tout votre discours, je prends la moyenne d'un échantillon et puis, cette moyenne d'échantillon, je considère que c'est la moyenne de la population. Et là, c'est vrai. Alors, simplement, on va voir que on va avoir des propriétés qui vont être importantes par la suite, notamment, avec cette variance qui est de sigma 2 sur n, je vais pouvoir chiffrer l'écart à la vraie valeur, en probabilité, malheureusement. Donc, je vais avoir une idée de la précision de mon estimation. Ça, intuitivement, on ne peut pas le faire. Faisons bien la part des choses. Intuitivement, vous n'avez pas besoin d'un cours sur l'estimation pour dire, je prends la moyenne de l'échantillon et ça me donne une bonne idée de la moyenne de la population. Je n'ai pas besoin de cours de stade pour ça. Par contre, avez-vous une idée de la qualité de votre estimation, la qualité de votre procédure ? On va y revenir par la suite. Non. Là, par contre, on a besoin de statistiques. Alors, il y a un autre concept qui est de considérer non pas l'estimation mais l'estimateur, c'est-à-dire gant x bar. Alors, cette distinction entre estimation et estimateur, c'est un peu conceptuel, c'est un peu difficile. quelquefois, dans le feu de l'action, dans la pratique courante, on mélange un peu les deux. Mais quand on a besoin de réfléchir un peu sur la signification de ce que nous faisons, on a besoin de cette distinction. L'estimation, c'est une valeur numérique. J'ai 10, 11, 12, je fais la moyenne 11. Ça, c'est mon estimation. L'estimateur, finalement, c'est une procédure. C'est bien ça. L'estimateur, qu'est-ce que c'est ? C'est à partir de mes valeurs d'échantillon, je vais calculer la moyenne. Ça, c'est une procédure. C'est une bonne idée, ça ? C'est une bonne idée, oui, parce que, regardez, en moyenne, je tombe sur la bonne valeur. Et si j'ai pris un assez grand, j'en suis pas trop loin de cette bonne valeur. Donc, vous voyez que ces résultats, ici, qu'est-ce qu'ils m'indiquent ? Ils m'indiquent la qualité de l'estimateur. C'est-à-dire que quand je vous dis prenez la moyenne pour estimer une moyenne, donc prenez la moyenne sous-entendue de l'échantillon pour estimer une moyenne sous-entendue de la population, et bien ça, c'est une bonne procédure parce qu'elle est non biaisée. C'est comme ça qu'on appelle ceci. Non biaisée. C'est-à-dire, je tombe pas systématiquement au-dessus ou systématiquement en dessous. Et puis ici, je peux m'approcher de mu presque autant que je veux. Il suffit de grandir n. On appelle ça un estimateur convergent au passage. Ça, c'est pas très très important. En pratique, c'est important de voir que quand on grandit n, on va améliorer sa précision. D'accord ? Mais le fait de considérer n tendant vers l'infini, on n'a pas les moyens, si je puis dire. Donc ici, arrive une distinction assez importante sur un plan conceptuel. La distinction entre l'estimation qui est, encore une fois, la valeur numérique que j'obtiens. Voilà. Mon estimation, c'est 82 quintaux à l'hectare. et puis mon estimateur qui est de dire, eh bien voilà, je vais prendre la moyenne et en faisant ça, en moyenne, je tombe bien. Alors, il y a une distinction sur laquelle on va revenir. qualité d'une estimation et qualité d'un estimateur. Alors là, ceux qui ne sont pas statisticiens vont être très très déçus. Très très déçus. Quand on donne ces propriétés là, E de x bar égale mu, V de x bar égale sigma de sur n, ce sont des propriétés de l'estimateur. Donc je dis, on a un estimateur de bonne qualité. Ma procédure, elle est bonne. Ça, ok, vous l'avez bien compris. Maintenant, vous, vous êtes utilisateur et ce qui vous intéresse, c'est de dire, bon ben voilà, moi j'ai trouvé 82 quintaux, c'est bien ou c'est pas bien ? Ben j'en sais rien. Voyez ? Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez appris une bonne procédure mais la malchance a pu faire que, eh bien, vous n'avez que des petits rendements. Reprenons l'exemple du sondage électoral. Vous interrogez mille personnes. C'est une bonne procédure. Et puis vous allez prendre la proportion des gens qui vont voter pour monsieur A. Mais la malchance peut faire que les gens qui ont l'intention de voter pour A, ils sont surreprésentés dans votre échantillon. La malchance. Vous avez pris votre échantillon de façon aléatoire. D'accord ? Bon. Alors ça, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que je dis la procédure est bonne mais cette estimation très particulière, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors, j'ai quand même la variance ici qui me dit j'en suis peut-être pas trop loin. Alors, reprenons l'exemple des tailles. Je m'intéresse à la taille moyenne de la population ici. Je prends des échantillons de taille 2. Je peux tomber sur 2 grands, je peux tomber sur 2 petits. Donc, on va avoir une variance de la moyenne a priori qui est très grande. Si par contre, je prends des échantillons de taille 50, ben là, c'est bien le diable si j'ai 50 grands ou 50 petits. C'est quasiment impossible. C'est pas impossible formellement, mais c'est en pratique impossible. Donc, vous voyez, on se protège en prenant un estimateur de bonne qualité. et on se protège d'accidents. Mais, on n'a jamais de certitude. Alors, ça, c'est quelque chose qui va revenir de façon un peu lancinante dans tout le cours. Tout ce qu'on fait, c'est de la décision dans l'incertain. Alors, le risque zéro après lequel tout le monde court, c'est pas possible. Ou alors, si, vous prenez un échantillon des ailes infinis et vous êtes tranquille. Ben oui, mais c'est pas possible. Donc, on va toujours avoir à gérer ces problèmes d'incertitude. On va essayer de limiter l'incertitude, mais on sait que si on la limite, ça nous coûte cher. Donc, il y aura un compromis à trouver et vous, quand vous serez dans la vraie vie, eh bien, vous aurez ce compromis à trouver. Moi, je vous donne les outils. La statistique vous donne les outils, mais après, c'est vous qui allez trouver le compromis en disant, ben oui, ce problème est vraiment important, je préfère réduire, je préfère augmenter ma précision, ça va me coûter un peu plus cher, mais c'est trop important. Ou au contraire, de dire, ce problème n'est pas très important, je n'ai pas besoin d'un échantillon excessivement grand. Ça, c'est vous qui allez le dire après. Bien. Donc, vous avez noté cette distinction qui est un peu décevante. Qui est un peu décevante. À savoir, on garantit la qualité de la procédure, mais pas la qualité de chaque estimation. Quand on dit on tombe bien en moyenne, ça veut bien dire qu'on peut être de temps en temps un peu au-dessus, de temps en temps un peu au-dessous, mais dans ce cas précis, de mes 15 parcelles sur lesquelles j'ai ma nouvelle variété, je ne sais pas si je suis un peu au-dessus ou un peu au-dessous. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, on a dit la loi d'XI, on a fait l'hypothèse de la normalité. Bien. Pour quelles raisons ? Pour le moment, on n'en a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin de l'hypothèse de la normalité. Pour tout ce que j'ai indiqué, on n'a pas besoin de l'hypothèse de la normalité. Alors, simplement, on va avoir par la suite besoin de la loi de X-bar. Bon. Eh bien, si vous avez des XI qui sont normaux, X-bar, c'est une somme de variables aléatoires. Eh bien, une somme de variables aléatoires indépendantes, normales, est encore une loi normale. Donc ici, vous avez une équivalence stricte. Donc, l'hypothèse de la normalité, elle sert à avoir une distribution de X-bar qui est normale. bien. Ça, c'est autre chose que de X-bar égale mu. Ça, c'est toujours vrai, ça n'a rien à voir avec la normalité. D'accord ? V de X-bar sigma 2 sur n. Ça n'a rien à voir avec la normalité. Ça, c'est vrai quelle que soit la distribution. Maintenant, si je veux en plus le fait que X-bar soit une loi normale, et on verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'on va beaucoup s'en servir, alors, il me faut, si je fais des maths, il me faut la loi normale dans la distribution mère pour avoir la loi normale au niveau de X-bar. Bien. Mais, on est en statistique, et statistique, ça, je peux dire, rien à voir avec les mathématiques. Alors, regardez ce résultat. Si la loi de Xi, maintenant, je prends une loi quelconque. Une loi quelconque, ce n'est pas une loi normale, justement, c'est une loi quelconque. Alors, simplement, l'espérance de Xi, c'est mu, la variance de Xi, sigma 2, c'est-à-dire que tous mes Xi ont la même loi. D'accord ? Tous mes Xi ont la même loi. Donc, j'ai des Xi qui ont la même loi, cette loi, elle n'est pas normale du tout, elle peut être n'importe quoi. Et je fais quand même la moyenne de ces variables aléatoires, je peux faire ça. Et je regarde la loi. Eh bien, la loi, ce n'est pas une loi normale, mais ça peut ressembler pas mal à une loi normale. On dit qu'il y a une convergence vers la loi normale. Bon. Quand je vous dis ça, c'est bien, mais pour le moment, ça ne nous dit rien parce que la convergence, on dit très bien. Vous voyez dans lequel contexte on est. On va avoir besoin pour certains calculs de la normalité de X bar. Cette normalité, elle est automatique si les Xi sont normaux. Elle n'est pas automatique si les Xi ne sont pas normaux. Bien. Alors, la convergence, c'est bien. Moi, si cette convergence, il me faut un échantillon de 50 millions d'individus statistiques, ça ne me sert à rien. Donc, la convergence ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la vitesse de convergence. Est-ce que ça va vite ou est-ce que ça ne va pas vite ? Est-ce qu'il me faut 50 000 échantillons par une loi normale ou est-ce qu'avec 30, 40 ? Ça, c'est une question qui est tout à fait importante. Alors, j'ai remis ici cette fameuse distinction entre qualité d'un estimateur et qualité d'une estimation dont j'ai déjà parlé. On résume ici par un schéma ce qu'on vient de dire. Au départ, j'ai la loi des XI. La loi des XI, c'est une loi normale qui a, pour espérance mu, variance sigma 2. Voilà le dessin de la loi normale. Je place mu ici, l'espérance, une loi symétrique, et puis je place sigma. Le sigma, c'est l'écart au niveau du point d'inflexion. Parfait. Maintenant, je regarde la loi de X-bar. Alors, je vois que cette loi de X-bar, c'est encore une loi normale ici. Très bien. Je vois qu'elle a la même espérance. Vous voyez, les mu sont bien alignés. Mais par contre, j'ai un écart-type beaucoup plus réduit. Voilà, ce petit schéma, il est assez pratique, il est très synthétique pour nous relier, d'une part, la distribution mère, c'est celle que vous avez en haut, et d'autre part, la distribution de X-bar. Bien. Donc ça, c'est dans le cas où la distribution mère est normale. Alors, est-ce qu'on peut faire des dessins analogues lorsque la distribution mère n'est pas normale ? Alors, c'est ici qu'arrive cette belle simulation qu'a faite François Husson, qui est un de mes collègues au labo de maths. Je crois qu'il a fait ça sous Excel, il me semble bien. Alors, regardez comment il a procédé. On peut faire des simulations dans Excel. Il tire des échantillons de taille 1 dans une distribution qu'il fixe. C'est-à-dire que si je prends un échantillon de taille 1, ça me donne la distribution mère, évidemment, par définition. Vous vous souvenez ? La distribution mère, on a la population, moyenne mu de variance sigma 2, et j'avais dit chaque xi a comme espérance mu et comme variance sigma 2. Par définition, quand je prends un échantillon de taille 1, ça me donne la distribution mère. Et donc, François a dit, ben voilà, je vais prendre des distributions différentes. Alors, je pars d'une loi normale, je pars d'une loi uniforme. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement uniforme puisque c'est le résultat de Céline. Je crois qu'il en a pris 500, là. Je prends une distribution très dissymétrique. Donc là, je m'éloigne sensiblement de la normalité avec ces deux cas-là. Et puis, je prends alors là une distribution bimodale. Donc, quelque chose qui vraiment n'a rien à voir avec la loi normale. Bon. Après, je prends un échantillon de taille 2. Et dans cet échantillon de taille 2, je calcule la moyenne. Et puis, je fais ça, disons, 500 fois. Et puis, je fais l'histogramme des moyennes que j'obtiens. Vous voyez un petit peu le système ? Donc, j'ai une procédure qui tire une valeur dans une distribution. J'en tire une, j'en tire deux, je fais la moyenne des deux, je stocke. J'en tire une autre, j'en tire une deuxième, je fais la moyenne des deux, je stocke. Et puis, à la fin, j'ai 500 moyennes. C'est 500 moyennes, j'en fais l'histogramme. Le voilà. Le voilà. Alors, regardez dans le cas d'une distribution normale. Du point de vue de la moyenne, les moyennes sont bien alignées, c'est bien. Mais par contre, vous voyez, l'écart-type a diminué. On est passé de sigma 2 à sigma 2 sur n, c'est-à-dire, si vous préférez, de sigma à sigma sur racine de 2. Donc, vous pouvez prendre votre double décimètre et mesurer, ça marche, parce que c'est les mêmes unités. Alors, maintenant, je prends ma distribution uniforme. Même système. Je prends deux nombres. Je fais la moyenne, je stocke. Je prends deux nombres, je fais la moyenne, je stocke. A la fin, j'ai 500 échantillons. Je fais l'histogramme. Bon, on ne va pas dire que c'est une noix normale, mais ça s'est quand même bien normalisé, vous ne trouvez pas, par rapport à la distribution uniforme. Regardez la distribution très dissymétrique. Elle est un peu moins dissymétrique. Et ici, bon, voilà, c'est toujours le bazar, sauf que je vois émerger un mode beaucoup plus fort que les autres. Alors, regardez, je prends des échantillons de taille 10. Alors ici, moi j'ai toujours une noix normale. Elle se resserre de plus en plus, pas de problème. Ici, ah ben ça y est, j'ai presque une noix normale. Il ne faut pas exagérer. Alors peut-être qu'il aurait pu faire ça avec 10 000, ça aurait été plus régulier. Regardez ici, la dissymétrie, ah on la devine encore un peu. On la devine encore un peu parce qu'on le sait, mais ce n'est pas trop mal. Et puis alors ici, ça y est, on a complètement gommé l'aspect bimodal avec des échantillons de taille 10. Donc un échantillon de taille 10, ce n'est pas une recommandation. Mais si vous êtes contraints à avoir un échantillon de taille 10, ce n'est pas ridicule du point de vue de la normalité. Vous êtes bien d'accord là ? Ce n'est pas ridicule. Quand on va prendre, quand on va considérer que c'est normal, quand on va calculer des probabilités, on n'aura pas des probabilités exactes. Elles seront à quelques pourcents près. Mais ce n'est pas ridicule. Et alors si je prends 30, qui est la valeur qui est recommandée dans tous les bons ouvrages, là, il n'y a aucun souci, on peut considérer qu'on a des lois normales. Ce schéma, il est très, très important. La théorie nous dit qu'on a une convergence vers la loi normale. Convergence de quoi déjà ? On s'intéresse à la loi de la moyenne, vous vous souvenez ? Quand je fais la moyenne de n'importe quoi, si ces n'importe quoi sont de même nature et sont indépendants, alors j'obtiens quelque chose qui ressemble à une loi normale. Très bien. Il y a des gens qui démontrent ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire en pratique. Alors en pratique, on peut avoir des distributions de ce type-là, plutôt uniformes, plutôt dissymétriques, voire bimodales. En pratique, vous avez un échantillon de taille 10, vous avez des calculs qui ne sont pas ridicules. Il ne faudra pas leur demander une précision extrême, mais ce n'est pas ridicule. Alors ne me dites pas, ne me faites pas dire, plutôt, vous recommandez 10, ça suffit. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis que si vous êtes contraints à un échantillon de taille 10 parce que vous n'avez que 10 parcelles, ce n'est pas ridicule. On peut faire des calculs. Ça, c'est très, très important. C'est d'autant plus important que tous les statisticiens ne disent pas ça. Donc là, je suis obligé de faire une petite parenthèse. Il se trouve qu'au labo de mathématiques appliquées, dont vous nous verrez, on est plusieurs, on a tous le même point de vue sur cette question qui consiste à dire normalité, ne nous embêtons pas. Ce dessin est là pour nous dire qu'on a une convergence très rapide. Parce que la normalité dont nous avons besoin, ce n'est pas celle de la distribution initiale, c'est la normalité de la moyenne et puis après d'autres coefficients que nous verrons. Donc, il ne faut pas s'embêter avec ces problèmes de normalité. Voilà ce qu'on peut retenir. Alors, tous les statisticiens ne le disent pas parce que certains, ils sont peut-être plus matheux que statisticiens et disent, oui, mais vous n'obtenez pas une vraie loi normale. c'est vrai. C'est vrai. Mais ça m'importe peu. Quand je vais calculer mes probabilités, quand je vais trouver une probabilité de 10%, si ça se trouve, quand je suis avec un échantillon de taille 10, la vraie valeur c'est 12 ou la vraie valeur c'est 8. Mais j'ai le bon ordre de grandeur. Moi, c'est ça dont j'ai besoin. Voilà. Alors, j'ai un petit peu insisté là-dessus. Pour quelles raisons ? Parce que certains d'entre vous viennent de cultures différentes. Certains n'ont pas de cultures statistiques du tout. Donc ça, ils doivent se demander pourquoi je dis ça. Mais ceux qui ont des cultures statistiques différentes, ils ont eu d'autres cours et peut-être ils ont eu des enseignants qui leur ont dit attention, il faut vérifier la normalité, il y a des moyens de vérifier la normalité, il faut absolument le faire, etc. Bon. Et moi, je dis, vous embêtez pas avec ça. C'est un discours qui est plutôt sympa quand même. Bien. Alors, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? On a une population, c'est ça qui nous intéresse, une distribution mère, qui a une moyenne mu, une variance sigma 2. Ce qui nous intéresse, c'est au travers d'un échantillon, d'avoir des idées sur mu et des idées sur sigma 2. Pour mu, on a dit, c'est très simple, on va généraliser à la population la moyenne qu'on observe sur l'échantillon. Donc on dit, on prend comme estimateur la moyenne de la population. et comme estimation, eh bien, c'est la moyenne de ce que j'ai effectivement observé. Alors, vous remarquez que j'ai appelé mu chapeau l'estimation et j'ai aussi appelé mu chapeau l'estimateur. Donc, il y a une petite contradiction dans ce que je vous dis, à savoir, je dis, faites bien la distinction entre les deux et puis j'utilise la même notation. Alors, j'utilise la même notation par souci d'économie de notation et croyez-moi, le contexte permet de faire la différence. Est-ce qu'on est vraiment dans une perspective où le mu chapeau c'est une estimation ou le mu chapeau c'est un estimateur ? Si je suis dans mon échantillon, si je puis dire, eh bien là, c'est l'estimation. Si par contre, je raisonne sur la procédure, là, c'est l'estimateur. Alors maintenant, eh bien, je vais aussi vouloir estimer sigma 2. Voilà. Bien naturel. Alors, je vais utiliser le même principe. Je vais dire, c'est pas compliqué, j'ai mon échantillon, je prends la variance de l'échantillon et je dis, ça, c'est la variance de la population. Autrement dit, je généralise. Alors ça, est-ce que ça marche ? Alors, vous vous souvenez, la variance d'un échantillon en tant que variable éleatoire, on appelle ça grand S2. Alors, je calcule l'espérance de grand S2. Pourquoi je calcule l'espérance de grand S2 ? Je suis avant le tirage et je me dis, quand je prends la variance de l'échantillon, est-ce qu'en moyenne je tombe bien ou pas bien ? J'espère tomber en moyenne sur sigma 2 et c'est pas le cas. Ah, c'est joli ça. Vous voyez ? Quand je prends la moyenne, quand je prends, pardon, la variance de mon échantillon pour estimer la variance de la population, eh bien, j'ai tendance, regardez, alors c'est pas beaucoup, mais j'ai tendance à sous-estimer la vraie variance. J'ai pas une espérance qui est égale à sigma 2, j'ai une espérance qui est égale à n-1 sur n sigma 2. Alors, le n-1 sur n, on pourrait dire en pratique qu'on néglige. Il a un rôle très important et puis surtout on va le généraliser à des tas de situations plus complexes dans lesquelles on a toujours tendance à sous-estimer les variances. Alors ça, c'est un résultat, on peut dire ben voilà, ça se démontre, vous pourriez le démontrer, ça se démontre. Maintenant, est-ce qu'on peut en avoir l'intuition ? Alors évidemment, c'est un peu fort de dire ça puisque je vous ai dit l'intuition, c'est de dire je prends la variance de l'échantillon, je la généralise, ça c'est une intuition. Alors maintenant, regardons de plus près ce que nous faisons. Regardons de plus près ce que nous faisons. Quand je prends, je prends la variance de la population, donc c'est les écarts à mu. Bien. Maintenant, je suis dans l'échantillon. J'ai les médifférences xy là. Pour avoir une idée de la variance, il faudrait que je fasse les écarts à mu. Mais mu, je ne le connais pas. Donc j'estime mu par x bar. Bon, ça ne change rien. Si, parce que le x bar, je ne le choisis pas n'importe comment. x bar, il est très particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, x bar, c'est le point qui justement minimise la somme des carrés des écarts. C'est ce qu'on a vu hier, vous vous souvenez ? Donc je prends une référence qui n'est pas mu, parce que mu, je ne le connais pas. Je prends une référence qui est pile poil celle qu'il faut pour mon échantillon. Et voilà pourquoi j'ai tendance à sous-estimer la variance de la population quand je prends la variance de l'échantillon. C'est que je prends des carrés d'écart par rapport à une quantité, la moyenne, qui est très bien ajustée à mon échantillon. Vous voyez, je triche un peu d'une certaine manière. Alors, le coût de ceci, le coût de ceci, c'est que j'ai un estimateur ici, S2, qui est biaisé. Alors, ce n'est pas un problème. Si cet estimateur est biaisé, on va le débiaiser. Et c'est pour ça qu'on introduit le S'2. Qu'est-ce que c'est que S'2 ? C'est NS2 sur N-1. Ce qui revient à prendre la somme des carrés des écarts ici, XI moins X bar, qui est la base du calcul de la variance. Mais au lieu de diviser par N, je divise par N-1. Alors maintenant, j'ai S'2. Et si je recalcule maintenant l'espérance de S'2, alors je tombe sur S'2. Bon, alors ce raisonnement est important parce qu'il va revenir de très très nombreuses fois parce que de très nombreuses fois on va avoir tendance à sous-estimer des variances. Donc il y aura un terme correctif. Premier point. Deuxième point, il est important aussi, alors là c'est peut-être un petit peu intellectuel, de dire, on ne peut pas quand même prendre n'importe quelle caractéristique de l'échantillon et la généraliser pile-poil à la population. Il faut s'entourer de certaines précautions. C'est une très bonne base de départ. C'est une très bonne base de départ. Mais il faut s'entourer de quelques précautions. Vous, dans la vraie vie, pour 99% d'entre vous, vous n'aurez qu'à utiliser des estimateurs qui sont donnés par la littérature, donc il n'y aura pas de soucis. Vous avez estimé une variance, vous prenez S'. Point. C'est terminé. Le 1% d'entre vous, et c'est peut-être 1 pour 1000, ils seront dans des situations particulières où il faudra construire eux-mêmes les estimateurs. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ce n'est vraiment pas du ressort des utilisateurs que nous sommes. Bien. Alors, que signifie cette écriture ? Ça signifie que pour estimer sigma 2, donc l'estimation sigma 2, sigma chapeau carré, donc, je prends S'. et puis l'estimateur que je désigne par la même notation, eh bien, je prends majuscule S' carré. Voilà. Alors, N-1. On va parler de N-1 avant la pause. Alors, N-1, c'est ce qu'on appelle un nombre de degrés de liberté. C'est un nombre qui est associé à une somme des carrés. Ça, c'est quelque chose qui est un peu technique, mais qu'on va retrouver tout le temps. En statistique, on va utiliser à de nombreuses reprises, alors de nombreuses reprises, je crois que c'est quasiment tous les cours, des sommes de carrés. Bien. Et à ces sommes de carrés, c'est des sommes des carrés d'écart entre des variables aléatoires et une référence. Ici, la référence, c'est la moyenne, mais ça peut être autre chose. À ces sommes des carrés d'écart, on associe un nombre qui est le nombre de degrés de liberté. Alors, qu'est-ce que c'est le nombre de degrés de liberté ? Je vous demande un petit peu d'attention, on va très bientôt faire la pause, ne vous inquiétez pas, mais là, c'est un point un peu délicat. Ça correspond, il faut que vous soyez un petit peu plus silencieux, ça correspond à la notion usuelle de degrés de liberté. J'ai une somme des carrés, j'ai combien de termes ? N. Est-ce que je peux choisir ces N termes indépendamment ? Non. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que dès l'instant que je calcule des XI moins X bar, je sais que la somme des XI moins X bar vaut 0. Donc autrement dit, j'ai bien N termes, mais dès que j'ai les N moins un premier, le dernier, je le connais. Eh bien, le nombre de degrés de liberté, c'est ça. Première définition que je vous donne, c'est le nombre de termes que je peux fixer indépendamment. Première définition. Degrés de liberté associée à une somme des carrés, des quarts, c'est le nombre de termes que je peux fixer indépendamment. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire, eh bien, c'est le nombre de termes diminué du nombre de relations entre ces termes. Alors ici, j'ai bien N termes, j'ai une relation entre ces termes, parce que ces termes, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des écarts à la moyenne, et dès l'instant que je considère des écarts à la moyenne, je sais que la somme de ces écarts à la moyenne, eh bien, je sais que cette somme, elle est nulle. Donc cette notion de degré de liberté qui arrive constamment en statistique, eh bien, cette notion de degré de liberté, finalement, elle n'est pas très loin de la notion de degré de liberté au sens usuel. On en était à l'idée que pour estimer la variance d'une population, eh bien, on ne prend pas exactement la variance de l'échantillon, on prend quelque chose qui en est très proche, mais un petit peu différent, il suffit tout simplement de diviser par n-1 et non pas par 1 sur n. Alors, est-ce qu'on peut dire des choses sur la loi de S2 ? Non. On ne peut pas dire des choses sur la loi de S2. Alors, lorsque les xi suivent une loi normale, alors, on a un résultat concernant la variance, la variance, elle est en sigma 4 sur n-1. On retrouve l'idée de convergence, c'est-à-dire que cette variance, ici, elle dépend, bien sûr, de l'hétérogénie de la population, mais surtout, on peut la diminuer dès l'instant qu'on prend un échantillon de taille suffisamment grande. Donc, ça, c'est bien. À vrai dire, cette formule, on n'en a pas besoin en pratique. Par contre, ce résultat, on en a beaucoup besoin en pratique. On ne connaît pas la loi de S2, mais on connaît la loi de NS2 sur sigma 2. Alors, vous pourriez me dire, mais je ne comprends pas, vous venez de dire qu'il faut calculer S'. Oui, mais NS2, c'est rigoureusement la même chose que n-1 S'2. En fait, ce qu'on appelle NS2, là, c'est tout simplement la somme des carrés. Eh bien, cette somme des carrés, si je la divise par sigma 2, ça suit une loi qui est bien répertoriée. Cette loi qui est bien répertoriée, c'est la loi du Ki2. La loi du Ki2, en fait, c'est une famille de lois et cette famille de lois, eh bien, elle dépend d'un paramètre qui est appelé justement le nombre de degrés de liberté. Et le nombre de degrés de liberté du Ki2, c'est le nombre de degrés de liberté de la somme des carrés qui est utilisée. Alors, je vous ai bien défini ce qu'était le nombre de degrés de liberté de cette somme des carrés. Eh bien, on le retrouve dans la loi du Ki2. Donc, on va être amené à utiliser ceci, à savoir que la loi de somme des carrés des xi moins x bar divisé par sigma 2. Ça suit une loi connue. Ça va nous être très utile par la suite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du dernier cours, je vous avais introduit la variance. Je vous avais introduit la variance. et puis, sur un petit exemple, moins 1, 0,1, je calcule la variance qui vaut 0,8, pardon, 2 tiers. Et puis, je regardais dans Excel et puis, je regarde dans Excel et puis, je m'aperçois que, bien, la variance, elle vaut 1, alors qu'ici, moi, je calcule 2 tiers. Alors, il y a quelques fois quelques petits ajouts dans ce que je vous présente par rapport à ce que vous avez sous les yeux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a juste quelques-uns. Alors, maintenant, je pense que vous avez l'idée d'un petit peu de ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut lire ici par variance de l'échantillon, en fait, c'est le 1 sur n-1, c'est-à-dire, c'est l'estimation de la variance de la population. Vous voyez ? Dans Excel, ils mettent variance de l'échantillon. Eh bien, en fait, ce qui est écrit ici, c'est l'estimation de la variance de la population. Autrement dit, on est divisé par 3, on divise par 2, donc 2 divisé par 2, ça donne 1. Voici pourquoi on a 1 ici. Donc voilà un petit peu l'explication pour Excel. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres endroits où vous êtes souvent, vous posez la question, est-ce que la variance qu'on me donne, elle est en 1 sur n ou 1 sur n-1 ? Eh bien, quelquefois, vous êtes obligé un petit peu de vérifier parce que, bon, je vous en donne un exemple ici, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. vous serez peut-être amené à utiliser des fonctions de variances dans Excel. Eh bien, sachez que ce que nous, on appelle écart-type, c'est ce que Excel appelle écart-type P, P pour population. Et puis, variance.P, c'est la vraie variance. Alors que ce que Excel appelle écart-type tout court, c'est l'estimation de l'écart-type de la population. Ce que Excel appelle variance tout court, c'est l'estimation de la variance de la population. Donc, souvenez-vous, quand vous avez à calculer, quand vous avez à utiliser la fonction écart-type d'Excel, en fait, vous avez deux fonctions, écart-type et écart-type P. Écart-type P, c'est les données vues comme une population. Bien, alors nous arrivons maintenant à un deuxième point qui est un peu plus technique, qui est un peu plus nouveau pour vous. Qu'est-ce que j'entends par un peu plus nouveau ? Vous pouviez avoir l'intuition de prendre la moyenne d'un échantillon, la généraliser à la population, du style, sur mes 15 parcelles, j'ai observé 82 quintaux à l'hectare, je considère que ma variété et son potentiel, c'est 82. Ça, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, là où on a besoin de la statistique, eh bien, c'est pour donner ce qu'on appelle une estimation par intervalle, c'est la fameuse fourchette des sondages électoraux. On vous dit, voilà, tel candidat, eh bien, on s'attend à ce qu'il ait 40% des voix, plus ou moins, alors plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3. Cette fameuse fourchette, c'est ce qu'on va apprendre à calculer ici. D'abord, dans le cas des variables continues, des variables quantitatives, et puis ensuite, on regardera ce qui se passe justement dans le cas des variables qualitatives. Alors, regardez bien cette suite-là de raisonnement qui est assez importante. Je vais d'abord me placer dans le cas Sigma 2 connu. Dans un premier temps, vous pourriez me dire, écoutez, c'est quand même curieux parce que vous tirez un échantillon et une population, vous ne connaissez pas mieux mais vous connaissez Sigma 2. C'est quand même bizarre. Alors, oui et non. On est souvent dans des situations où on réalise de nombreuses fois le même type d'expérience. Je prends le cas de l'ITCF, Institut Technique des Serrales et Fourrages. Ce sont eux qui font les essais variétaux. Donc ça, ils ont un historique énorme. Ils savent que s'ils travaillent bien, leur variance résiduelle, si je puis dire, leur variance, c'est un quintal à l'hectare. Autrement dit, s'ils cultivent la même variété sur différentes parcelles, la variance de ceci, c'est un quintal à l'hectare. Ils sont habitués à ça. Ils en ont fait des milliers. Ils observent que. Donc, on est quelquefois dans des situations où on connaît la variance. Donc, ça, c'est pas forcément irréaliste. Et ce cas-là, c'est celui qui n'est pas si rare non plus, qui est celui où on fait toujours un peu le même type d'expérimentation. Pour nous, on commence le cas sigma 2 connu parce qu'il y a deux difficultés ici et on va les prendre dans l'ordre. On ne va pas attaquer bille en tête, le cas le plus compliqué. On commence par attaquer un cas simple, c'est bien assez. Alors, on avait supposé, vous vous souvenez, la normalité des xy. Bien. Cette normalité des xy, elle nous induisait automatiquement la normalité des x-bars. Donc, la loi de x-bars, c'est une loi normale. Alors, c'est une loi normale qui a pour espérance mu et comme variant sigma 2 sur n. Donc, si je prends x-bars moins la moyenne divisé par l'écart-type, j'obtiens une loi centrée réduite, j'obtiens la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et de variance 1. Alors, cette opération de centrage et réduction, je vous l'ai décrite la dernière fois dans le cas d'une série numérique. Vous vous souvenez, on retirait la moyenne on divise par l'écart-type. Eh bien, ça, je peux le faire pour une variable aléatoire. Alors, dans le cas d'une série numérique, je vous avais dit, on obtient une nouvelle variable qui a comme moyenne 0 comme écart-type 1. Eh bien, ça marche tout pareil pour les variables aléatoires. Donc, ici, quand je calcule x-bar moins mu sur sigma lui-même divisé par acide de n, j'obtiens une loi normale centrée réduite. Alors, tout le calcul qui suit va être fondé sur ceci. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas la normalité des x-y, vous n'avez pas exactement la normalité ici, mais on a vu que si on a un n qui n'est pas trop petit, eh bien, dans ce cas-là, on a x-bar qui suit à peu près une loi normale. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas de la normalité des x-y. La normalité des x-y, c'est un moyen. Ce dont nous avons besoin, c'est la normalité des x-bar. Très différent. Et parce que celle-là, on va considérer qu'elle est presque automatique. Une fois que j'ai cette loi normale centrée réduite, je la dessine. Voilà la loi normale centrée réduite. Et puis, je regarde, on l'a déjà vu ça, un intervalle centré sur la moyenne qui contient 95% des données. Et que ce que j'ai écrit ? J'ai écrit, voilà, la probabilité que x-bar moins mu sur sigma sur racine de n, eh bien, que ceci soit compris entre moins 1,96 et plus 1,96, ça vaut 0,95. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma distribution de mon x-bar centrée réduite et puis je prends l'intervalle du milieu, là, qui contient 95% des valeurs. Vous y êtes ? Bien. Alors après, je cuisine un petit peu cette formule. Alors, vous voyez ce que je fais ? Je m'arrange pour laisser mu au milieu, je fais le sigma sur racine de n que je multiplie des deux côtés et puis je fais passer le x-bar et puis j'enlève le signe. Finalement, tout calcul fait, vous pourrez faire ça tranquillement à la maison, j'obtiens un intervalle tel que mu est compris entre x-bar moins quelque chose, x-bar plus quelque chose. Et ça, la probabilité que mu soit dedans, c'est 0,95. Eh bien, voilà, devant vos yeux éblouis, votre premier intervalle de confiance. Alors, l'intervalle de confiance, concrètement, ça va être x-bar plus ou moins 1,96 sigma sur racine de n. Vous savez maintenant calculer un intervalle de confiance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement que c'est un intervalle de confiance ? Voilà. Là, par contre, c'est plus difficile. Vous savez faire le calcul, c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous souvenez, j'ai beaucoup insisté sur la qualité de la procédure, c'est pas la même chose que la qualité d'une estimation. la façon dont je procède, elle est bonne. Maintenant, je peux tomber par malchance sur un mauvais échantillon. Un échantillon biaisé, parce que ci, parce que ça. Ça arrive forcément de temps en temps. Bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit ? C'est la probabilité que cet intervalle contienne la vraie valeur, elle est de 0,95. Donc, la définition de l'intervalle de confiance, c'est ça. La probabilité que cet intervalle contienne la vraie valeur, elle est de 0,95. Pourquoi 0,95 ? C'est un standard statistique de publication. Vous pourriez dire pourquoi vous ne prenez pas 0,99 ? Si je prends 0,99, mon intervalle va être très grand. Si je veux un risque nul, je prends moins l'infini à plus l'infini et là, je suis sûr que la vraie valeur est dedans. Mais ça n'a aucune valeur d'usage. 0,95, c'est un assez bon compromis entre une bonne valeur d'usage, c'est-à-dire un intervalle pas trop grand, et une assez forte probabilité. On peut le voir comme ça. Donc, 0,95, premièrement, vous pouvez le considérer comme un standard. L'intérêt de le considérer comme un standard, c'est que ça ne se discute pas aussi comme ça et puis c'est tout. Deuxièmement, vous pouvez considérer ce standard, d'où vient-il ce standard ? Vous pouvez le considérer comme étant un bon compromis entre un intervalle utilisable, c'est-à-dire pas trop grand, mais qui est quand même une bonne, une forte probabilité. Voilà, c'est un assez bon compromis. Si je veux passer de 95 à 97, il va s'élargir énormément. Reprenons l'intervalle de confiance, intervalle tel que cet intervalle a la probabilité de 0,95 de contenir la vraie valeur. Ça, c'est la procédure. Quand je vous dis faites des intervalles de confiance, dans 95% des cas, la vraie valeur va être dedans. Maintenant, vous êtes une centaine, tout le monde fait un intervalle de confiance. pour 95% en gros d'entre vous, il y aura la vraie valeur, mais il y en a 5% d'entre vous, leur intervalle de confiance ne va pas contenir la bonne valeur. Ah oui, ça, c'est un peu dur, ça. Donc, ce qu'on garantit, c'est la qualité de la procédure, mais on ne peut pas jurer, on est dans l'incertain, on ne peut pas jurer que dans tous les cas, ça va être bon. Ben non, sinon ça ne serait rien, la probabilité, ça ne serait rien. Ce n'est pas rien, c'est 0,95. Donc, quand je suis dans un cas particulier, en fait, je ne sais pas si je suis dedans ou pas. Ah, c'est un peu décevant ça. Donc, moi, statisticien, j'ai des clients, je leur calcule les intervalles de confiance, là, il y a 5% des clients qui repartent, il n'est pas bon à leur intervalle de confiance. Mais je ne sais pas qui c'est, donc je peux quand même percevoir mes honoraires. Ça, c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors, qui vous permet de le saisir. Donc, vous concrètement, vous calculez cet intervalle de confiance. Ça, il nous garantit la qualité de la procédure. Alors, je l'ai fait avec ce qu'on appelle un niveau de 95%, mais maintenant, je peux le faire pour 96, 98, etc. Bien. Donc, là, je vous refais la même chose, mais de façon plus générale. Donc, je repars de la même loi normale, simplement ici, au lieu de prendre 95%, je prends 1 moins alpha sur 2, sachant que j'ai alpha sur 2 dans un bout et alpha sur 2 dans l'autre bout. Tout à l'heure, alpha sur 2 faisait 2,5, donc 2,5 à droite, 2,5 à gauche, ça fait bien 5%, il me reste bien 95% au milieu. Donc, plus généralement, on va considérer la probabilité alpha, donc ici, alpha sur 2. Alors, ce qu'on note U indicé par 1 moins alpha sur 2, c'est le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2. Quantile, on a vu des quartiles, les quartiles, c'est ce qui décompose une distribution en 4 paquets égaux. Le premier quartile, eh bien, il y a un quart des valeurs qui sont plus petites. Eh bien ici, plus généralement, on ne parle pas de quartile, on parle de quantile et le quantile U 1 moins alpha sur 2, c'est la valeur numérique telle que ici, j'ai 1 moins alpha sur 2 valeur, donc en dessous. Donc, de façon plus générale, je vais écrire que la probabilité que ma variable édatoires centré-réduite, le x-bar centré-réduit, soit compris entre U alpha sur 2 et U 1 moins alpha sur 2, cette probabilité est égale à 1 moins alpha. C'est la même écriture que tout à l'heure, simplement, elle est plus formelle. Alors, je fais le même calcul et j'obtiens ici un intervalle de confiance qui est x-bar plus ou moins quelque chose et dans le plus ou moins quelque chose, vous reconnaissez le sigma sur racine de n et puis vous reconnaissez ici le fameux quantile qui valait tout à l'heure 1,96. Bon, alors je vous donne ici une petite application numérique, donc c'est bien de faire les petites applications numériques. Concrètement, voilà, j'ai un échantillon de taille 4, je prends un niveau alpha de 5%, mes valeurs numériques c'est 79, 79, 80, je suis dans un cas un peu celui dans lequel je vous citais tout à l'heure, je connais mon sigma, il est de l'ordre de 1, très bien, donc mon estimation c'est 80 plus ou moins 1,96, alors 1 sur 2, pourquoi ? parce que 1 c'est le sigma, 2 c'est racine de 4. Donc j'obtiens un intervalle de confiance qui est 79,81. donc oui ? mais 1 moins sur ce que vous appelez l'illustration, ah oui au milieu, tout à fait, voilà, merci pour cette petite correction, ici c'est 1 moins alpha, voilà, une petite faute, que donc nos auditeurs ont rectifié d'eux-mêmes, c'est bien. Alors, 79,81, qu'est-ce que vous avez tendance à dire ? Vous avez tendance à dire que cet intervalle, il a une probabilité de 95% de contenir la vraie valeur, ça formellement c'est inexact. La procédure que nous utilisons a la probabilité 95% de contenir la vraie valeur, ça c'est la procédure que nous utilisons. Mais dans ce cas particulier, bah, généralement je vais tomber bien et puis de temps en temps je vais tomber mal mais je ne sais pas si je suis dans un bon cas ou un mauvais cas. Donc là c'est vrai qu'il y a une petite difficulté. Donc on va faire comme si. La décision dans l'incertain, c'est ça, on fait comme si. On considère donc, concrètement, nous on va considérer que notre rendement, il est compris entre 79 et 81. Ce que je viens de dire est assez important. Il y a un moment où on réfléchit sur la réalité des choses. On s'aperçoit que c'est assez difficile. Puis il y a un moment où il faut décider. D'accord ? Et là le passage, il est un peu difficile. Alors ce passage, si on maîtrise bien les hypothèses, on la fait dans de meilleures conditions. Là on va considérer que le rendement de notre variété, il est compris entre 79 et 81. Je ne sais pas exactement où mais je considère qu'il est dedans. Ça c'est ma décision. à ne pas confondre avec la réalité statistique qui est j'ai une procédure qui est bonne mais je peux par malchance être dans un mauvais cas de figure. Je le dis de nombreuses fois parce que c'est une difficulté réelle. L'interprétation profonde des résultats. Vous êtes déçus, c'est normal. On est dans l'incertain et puis quand on est dans l'incertain on y reste. C'est terrible de dire ça. Alors maintenant on va considérer une autre situation plurialiste cette fois le sigma n'est pas connu. Alors le sigma n'est pas connu on va se dire c'est pas compliqué. On a vu dans le début du cours comment estimer le sigma. On a vu comment estimer. On prend S'2. Donc ce que nous allons faire c'est qu'on va reprendre la même procédure simplement cette fois on va remplacer la vraie valeur de sigma par son estimation ou par son estimateur selon les cas. Alors voyons ici ce que ça donne. Je calcule x bar je calcule x bar moins mu donc je centre je ne sais pas diviser par sigma 2 sur racine de n donc je divise par S'2 par son estimateur et figurez-vous que cette loi là et bien ce n'est pas une loi normale centrale réduite. C'est une loi qui est dite loi de T de student. c'est une loi vous voyez son allure ici elle ressemble à une loi normale centrale réduite. Elle n'a pas exactement le même look à la moindre rondeur si je puis dire mais elle lui ressemble beaucoup. Elle est centrée sur 0 alors elle dépend elle est toujours centrée sur 0 elle dépend d'un paramètre ce paramètre qu'est-ce que c'est ? c'est le nombre de degrés de liberté de l'estimateur de variances. Donc vous voyez ce fameux n-1 on le retrouve partout. Bien. Donc on reprend la même procédure c'est-à-dire qu'on prend notre moyenne en tant que variable variatoire je la centre et je la réduis. Comme je ne peux pas réduire par son exacte variance j'estime cette variance. mais du coup je n'ai pas exactement une loi normale j'ai une loi qui ressemble et cette loi c'est la loi de student et cette loi elle dépend d'un paramètre qui est le nombre de degrés de liberté. Alors à partir de là j'applique exactement le même raisonnement donc je tombe sur quelque chose du style probabilité que mu soit compris entre x bar moins quelque chose et x bar plus quelque chose qui vaut 1 moins alpha c'est le même raisonnement sauf que ici j'ai les quantiles non pas de la loi normale le u de tout à l'heure mais le quantile de la loi de student bien alors on va reprendre le petit exemple de tout à l'heure alors n égale 4 donc n moins 1 égale 3 donc je dessine ici ma loi de student à 3 degrés de liberté bien cette loi de student à 3 degrés de liberté je prends l'intervalle du milieu qui contient 95% des valeurs c'est ça ? alors je regarde dans les tables on verra tout à l'heure les tables de plus près et bien c'est pas 1 96 c'est 3.182 moins 3.182 voilà donc mon estimation ici ça va être x bar 80 plus ou moins 382 3,182 et puis ici je retombe sur alors j'ai le s prime si s prime 2 vaut 2 s prime vaut racine de 2 et puis j'ai toujours le racine de n qui vaut 2 donc par rapport à tout à l'heure ma formule a un petit peu changé j'ai toujours 80 plus ou moins quelque chose qu'est-ce qui a changé ? le 2 n'a pas changé j'ai toujours 4 échantillons ce qui a changé tout à l'heure c'est que j'avais un sigma qui valait 1 vous vous souvenez ? là ça vaut pas 1 le s prime 2 vaut 2 donc ici j'ai racine de 2 mais surtout avant j'avais 1,96 et maintenant j'ai 3,18 qu'est-ce que ça veut dire ça ? tout à l'heure j'avais un intervalle qui était bien plus petit que maintenant d'accord ? puisque j'ai j'avais plus ou moins 1,96 quelque chose et là j'ai plus ou moins 3 points quelque chose il est plus grand ce plus grand c'est le prix que je paye pour l'incertitude sur sigma au lieu d'avoir le vrai sigma je prends une estimation une estimation fondée sur 4 données c'est pas une estimation formidable et bien ça ça se paye du coup j'ai plus d'incertitude et mon intervalle de confiance est plus grand donc vous voyez ici j'obtiens un intervalle bien plus grand que tout à l'heure puisqu'il va de 77,75 à 89,25 mais ceci pour deux raisons une raison conjoncturelle une raison structurelle la raison conjoncturelle c'est que ici j'ai pris s prime 2 égale 2 qui est un petit peu plus grand que tout à l'heure j'avais pris s prime 2 égale 1 mais surtout au lieu d'avoir une loi normale j'ai une loi de student et je remplace 1,96 par 3,182 ça c'est structurel c'est structurel c'est à dire ça dépend pas de mon échantillon en particulier ça provient uniquement du fait que je n'ai pas la vraie variance mais je l'estime et je l'estime avec 4 données ces 4 données ça fait 3 degrés de liberté ce qui me donne ici le quantil 3,18 donc là vous avez la formule c'est les intervalles de confiance que vous utiliserez que tout le monde utilise la notion d'intervalle de confiance c'est le niveau 1 en statistique à chaque fois que vous donnez un chiffre il faut toujours la sortir d'un intervalle de confiance ça c'est une chose que vous pouvez retenir dans votre vie professionnelle dans la vraie vie à chaque fois que vous avez un chiffre vous mettez un intervalle de confiance vous prévoyez 82 quinto c'est 82 quinto plus ou moins combien vous prévoyez un rendement de machine de 80% c'est 80% plus ou moins combien vous prévoyez tel succès à l'élection 60% des voix ok 60% plus ou moins combien si certains avaient fait ce calcul certaines choses eussent été changées alors table de la loi de student ça c'est pas une lecture ou alors c'est pour s'endormir c'est pas une lecture folichonne alors je crois que vous avez cette table pas exactement la même tout à fait à la fin de vos transparents ce que vous retrouvez ici c'est le fameux quantil 97,5 pour ça bien alors là j'ai un peu amélioré les choses si je puis dire alors regardez bien pour 3 le quantil c'est 3,1,82 soit dit en passant si je regarde l'infini je tombe sur 1,96 qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que la loi de student elle ressemble un peu à la loi normale et plus vous avez de degrés de liberté plus elle ressemble à la loi normale c'est ça ? et bien ça c'est un peu alors est-ce qu'il y a une intuition derrière ça ? oui l'intuition c'est de dire pourquoi j'utilise la loi de student ? j'utilise la loi de student parce que je ne connais pas la vraie valeur de sigma 2 je la remplace par son estimation dont je rajoute de l'incertitude seulement si cette estimation je la fais avec beaucoup beaucoup de données ça devient presque une certitude à la fin donc voilà pourquoi cette loi de student converge vers une loi normale alors quand vous êtes avec des chantillons de taille 100 vous n'avez pas un 96 vous n'avez pas un 98 vous y êtes presque ça c'est un premier point cette convergence de la loi de student vers la loi normale lorsque le nombre de degrés de liberté augmente et là vous avez l'intuition derrière bien alors ce qui nous intéresse d'un point de vue pratique on s'était désolé tout à l'heure d'avoir comme terme dans notre intervalle de confiance 382 plutôt que 1 96 parce que ça nous engendrait des intervalles de confiance assez grands alors vous voyez que si au lieu d'avoir pris 4 données j'en avais pris 5 au lieu d'avoir 3, 18 j'ai 2,77 c'est à dire que mon intervalle de confiance va être bien meilleur pour une donnée en plus alors cette table est assez intéressante on verra des calculs plus précis mais cette table est assez intéressante pour prendre conscience si vous voulez de la liaison qu'il y a entre la précision la précision c'est le demi intervalle de confiance entre la précision d'une part et la taille de l'échantillon si j'ai des échantillons très petits ma précision va être atroce et puis quelques individus en plus et aussitôt ma précision s'améliore et puis après je gagne beaucoup moins ça, ça veut dire que quand vous êtes dans les tout petits échantillons si vraiment vous pouvez en avoir un de plus ou un deuxième de plus un individu de plus ou un deuxième individu de plus c'est très important pour la précision de vos résultats voilà ce que nous apprend ce que nous apprend la consultation de cette table alors à partir de maintenant on peut faire les calculs un petit peu plus précis concernant la taille d'un échantillon qu'il faut choisir alors ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps voilà je veux faire je veux faire un recueil de données quelle doit être ma taille d'échantillon alors on ne peut pas répondre comme ça figurez-vous on ne peut pas répondre pour ça on ne peut pas répondre comme ça on a besoin pour ça de deux informations donc ici premièrement la question c'est quelle est la taille de l' la première question que va poser le statisticien est de dire mais votre population là elle est très variable ou elle n'est pas variable est-ce que vous avez une idée de sigma j'ai insisté plus que lourdement sur le fait que si vous avez une population qui est très variable il va falloir un grand échantillon si votre population à la limite c'est tous les mêmes vous prenez un échantillon de taille 1 c'est bon donc si vous voulez raisonner une taille d'échantillon il est impératif d'avoir une idée même vague une idée même vague de la variance bon alors ici je prends par exemple sigma égal 1 pour faire des calculs faciles ensuite vous me demandez une taille d'échantillon mais je vais dire mais quelle précision voulez-vous quelle précision voulez-vous donc vous voyez on ne peut pas arriver chez le statisticien comme ça en disant quelle est ma taille d'échantillon il faut avoir deux éléments à lui fournir premièrement une idée de la variabilité de ma population une idée sur sigma et deuxièmement quelle précision alors je dis dans cet exemple moi je veux une précision de 1,5 quintal à l'hectare la précision c'est le demi-1 de confiance donc si par exemple j'observe 82 quintaux je veux que ce soit 82 quintaux plus ou moins 1,5 très bien bon alors pour ça je me place d'abord dans le cas connu je sais que le u 1 moins alpha sur 2 là c'est 1,96 que je vais assimiler à 2 c'est plus facile alors mon demi-intervalle de confiance c'est celui-là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure u sigma sur racine de n et ce que je veux c'est que ceci soit égal à 0,5 c'est le 0,5 quintaux donc je veux que mon demi-intervalle de confiance soit égal à 1,5 quintal alors qu'est-ce que je connais là-dedans je connais le u qui vaut 1,96 je connais sigma qui en gros vaut 1 ah ben je résous racine de n ça vaut ceci finalement j'obtiens n égale 16 donc maintenant je peux dire ben voilà si je suis dans la situation que je vous indiquais tout à l'heure c'est-à-dire si je peux m'attendre à une variance de 1 quintal à l'hectare si d'autre part je veux une précision de 1,5 quintal à l'hectare pour ma moyenne pour mon rendement moyen alors un échantillon de taille 16 alors en pratique ça ne va pas se passer exactement comme ça parce qu'en fait là je suis parti d'un ordre de grandeur de sigma mais en fait je ne le connais pas vraiment mais c'est un ordre de grandeur ça me permet de démarrer les calculs alors je sais que par la suite et bien ce que je vais utiliser c'est une loi de studente alors je prends une loi 16 mais si je prends une loi alors j'ai 16 ben là j'aurais dû prendre 15 d'ailleurs soit dit en passant donc je prends la valeur de t bon ici vous avez 2,12 ce 2,12 me redonne racine de n et là je tombe sur 18 et puis maintenant quand je regarde avec 18 je tombe sur bien sur 0,5 alors là il y a une faute c'est pas 16 c'est 15 donc la démarche c'est la suivante j'ai un ordre de grandeur de sigma pour démarrer je considère que le sigma est connu ça me donne une première estimation n égale 16 ensuite je sais que in fine je n'utiliserai pas la loi normale mais la loi de studente parce que je vais estimer ma variance donc mon algorithme nécessite un poids complémentaire j'ai tendance ici à sous-estimer un peu et je tombe sur 18 donc ça c'est un petit calcul que vous serez amené à faire assez souvent pour avoir une idée de la taille de l'échantillon et vous retenez qu'on ne peut définir une taille d'échantillon que si on a une idée de la variabilité de la population et si on a une idée de la précision que l'on souhaite ça c'était pour la moyenne alors pour la variance comment ça se passe on va utiliser le même principe alors simplement je ne sais pas si vous vous souvenez mais on n'avait pas la loi de S2 on avait la loi de NS2 sur sigma 2 on avait la loi en fait de la somme des x i moins x bar carré sur sigma 2 et ça on avait dit c'est un qui 2 à nu égale n moins 1 degré de liberté bien alors la loi de qui 2 et bien voilà c'est une loi qui est dissymétrique voilà quelle tête est là bien voilà quelle tête est là donc comment je vais faire je vais procéder de la même manière c'est à dire que je vais prendre un intervalle central et puis je vais mettre alpha sur 2 dans un bout et alpha sur 2 dans l'autre bout donc ici je vais obtenir le qui 2 à 5 degrés de liberté parce que j'ai pris le qui 2 à 5 comme à titre d'exemple c'est une vraie loi de qui 2 ça donc là j'ai le quantil qui 2 de 1 moins alpha sur 2 donc c'est exactement le même raisonnement il se trouve que la distribution est dissymétrique mais pour le calcul ça ne change ça ne change rien alors qu'est-ce que j'ai écrit j'ai écrit que NS2 sur sigma 2 cette quantité là elle est comprise entre ce quantil et ce quantil avec une probabilité de 1 moins alpha donc j'applique exactement le même raisonnement que tout à l'heure sauf qu'au lieu de partir d'une loi normale je parle d'une loi de qui 2 au lieu d'avoir les quantiles de la loi normale j'ai les quantiles de la loi de qui 2 le raisonnement est rigoureusement le même alors ici tout calcul fait j'obtiens la probabilité que sigma 2 soit compris entre cette quantité là et cette quantité là et bien elle vaut 0.95 voilà ici l'intervalle de confiance de sigma 2 donc je vous laisse le soin de passer d'une écriture à l'autre alors on peut faire le petit exemple numérique on prend par exemple le cas où on a un échantillon taille n égale 6 je calcule le s'2 je tombe sur 1 alors ça m'emmène où ça alors je prends le qui 2 à 5 degrés de liberté je mets 2,5 ici ça me donne 12,8 je mets 2,5 ici ça me donne 8,31 ça je le lis dans la table on va regarder la table tout à l'heure vous l'avez à la fin de votre poly donc du coup me voici à écrire sigma 2 qui est compris entre 5 sur 12,8 et 5 sur 0.831 et la probabilité que sigma 2 soit dans cet intervalle elle est de 95 donc j'ai sigma 2 qui est compris entre 0,39 et 6 ou sigma entre 0,6 et 2,4 vous voyez au passage que l'intervalle de confiance est assez grand entre 0,6 et 2,4 je raisonne plutôt sur l'écart-type parce qu'encore une fois l'écart-type ça se mesure ça a les mêmes unités que ce qui m'intéresse si c'est des quintaux mon écart-type il s'exprime en quintaux donc vous remarquez au passage et bien que mes intervalles de confiance pour les variants sont assez grands voilà alors on peut faire un raisonnement un petit peu analogue tout à l'heure à celui qu'on a tenu tout à l'heure à propos des tables alors ça c'est un transparent qui est un petit peu différent de celui que vous avez mais vous avez la table à la fin le même raisonnement tiens on a utilisé 12,8 et 8,31 là voilà parce qu'on avait peu de degrés de liberté on avait 5 degrés de liberté 0,8 31 12,8 d'accord alors quand je fais le 1 sur qui 2 parce que c'est ça qui intervient c'est 0,8 et 0,06 et vous remarquerez que si j'augmente si j'augmente au lieu de diviser par 12 je vais diviser par 14 donc ça va me diminuer beaucoup la taille de mon intervalle de confiance vous voyez donc au début ça change énormément après ça change de moins en moins mais au début ça change énormément donc ici vous avez quelques éléments quand vous consultez les tables pour avoir une idée de l'importance de votre taille d'échantillon sur la dimension de votre intervalle de confiance on pourra refaire le même calcul que tout à l'heure alors je vais consacrer un peu de temps maintenant aux variables qualitatives jusqu'ici on a considéré que les variables quantitatives donc là c'est en deux diapos qui détaillent un petit peu la diapo que vous avez sur votre document écrit on a donc maintenant une population avec une variable qualitative à deux modalités on va se placer dans la situation du sondage électoral auquel j'ai souvent fait référence donc j'ai une population dans cette population j'ai des individus parmi les individus j'ai ceux qui ont l'intention de voter pour monsieur A et puis j'ai les autres et puis les individus qui ont l'intention de voter A et bien ils sont en proportion pi donc ce pi qui est cette proportion théorique je ne l'ai pas dit mais vous avez compris qu'on réserve souvent les lettres grecques pour les paramètres certains mais inconnus on avait mu on avait sigma 2 maintenant on a pi comme probabilité théorique bien donc j'ai un ensemble d'individus chacun parmi ces individus il y en a une proportion pi qui a l'intention de voter A et A moins pi qui n'a pas l'intention de voter A évidemment la valeur de pi m'intéresse beaucoup alors cette valeur de pi m'intéresse beaucoup qu'est-ce que je fais ? je tire un échantillon alors je vais interroger 500 personnes ou 1000 personnes le standard là Sofrae, Sipsos c'est des échantillons de 700 personnes à peu près alors je tire mes individus et sur mes individus je ne mesure pas la taille le poids ou le rendement je regarde simplement je repose la question avez-vous l'intention de voter A oui ou non donc qu'est-ce que c'est que XI ? XI c'est j'ai l'intention de voter pour A je n'ai pas l'intention de voter pour A donc on a une variable qualitative quelle est votre intention de vote ? deux modalités je compte voter pour A je ne compte pas voter pour A alors le XI c'est ce que me dit mon individu numéro I il me dit moi j'ai l'intention de voter pour A par exemple et qu'est-ce que c'est que le grand XI ? c'est la variable aléatoire correspondante c'est la probabilité que monsieur I réponde je vote pour A donc XI c'est une variable qui est dite une variable de Bernoulli qui ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 1 1 la personne va voter pour A 0 elle ne compte pas voter pour A bien et ça doit être Bernoulli et associer une probabilité probabilité que XI soit égal à 1 ça vaut pi bien alors si maintenant je calcule X bar ben X bar c'est une moyenne de 0 et de 1 ben c'est en fait je vais appeler ça petit p p qu'est-ce que c'est ? c'est la proportion d'individus désirant voter A ou plus exactement déclarant qu'ils vont voter pour A dans mon échantillon donc petit p c'est l'équivalent de X bar premier point donc on a un schéma qui ressemble bien on tire un échantillon aléatoire et simple on a des individus on a une variable aléatoire qui cette fois est qualitative elle vaut 0 ou 1 quand je fais la moyenne de ces valeurs 0 ou 1 ça a du sens ça me donne exactement la proportion petit p alors la loi de NX bar maintenant alors je considère maintenant grand X bar comme variable aléatoire ici grand X bar variable aléatoire la loi de NX bar c'est une loi binomiale X bar c'est la proportion mais NX bar c'est le nombre donc la distribution du nombre d'individus déclarant je vais voter A et bien c'est une loi binomiale qui a deux paramètres N c'est la taille de mon échantillon pi c'est la probabilité de voter A donc là on se retrouve exactement dans le cas de la loi binomiale et puis la loi binomiale alors c'est des souvenirs plus ou moins anciens je sais calculer son espérance N pi et puis je sais calculer sa variance N pi 1 moins pi voilà donc là il n'y a pas de difficulté si maintenant au lieu de m'intéresser au nombre d'individus de mon échantillon qui souhaitent voter A je m'intéresse au pourcentage et bien l'espérance du pourcentage ça vaut pi la variance du pourcentage c'est pi 1 moins pi sur N bien donc là je suis en train de faire tout à fait l'analogue de ce que j'ai fait pour la moyenne et ça je peux le faire parce que j'ai codé astucieusement par 0 ou 1 le fait de ne pas voter pour A ou de voter pour A voilà donc ici me voilà avec une distribution binomiale voilà alors l'idée c'est bien sûr d'estimer pi chapeau c'est d'estimer pi c'est à dire de prendre pi chapeau la proportion dans mon échantillon autrement dit dans mon échantillon de 1000 personnes j'en ai 53% qui m'ont déclaré voter pour A et bien je considère que dans la population il y en a 53% qui déclarent voter pour A donc là je réutilise exactement ce que j'ai fait pour la moyenne et puis j'ai un estimateur et mon estimateur le voilà l'estimateur pi chapeau je prends la même notation ici encore une fois et bien c'est grand X bar bon jusqu'ici il n'y a pas de difficulté on fait exactement comme pour la moyenne c'est à dire que on généralise à la population dans son ensemble la proportion de l'échantillon alors écoutez bien la suite ça peut être important le cours s'arrête dans quelques minutes on va juste terminer alors estimation d'une proportion donc on a bien insisté ici sur la loi binomiale son espérance sa variance alors la loi de X bar figurez-vous on va approcher la loi binomiale par une loi normale alors ça vous pourriez dire bah dites donc c'est gonflé parce que ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir écoutez oui et non voilà là j'ai fait la loi binomiale pour un échantillon de taille 30 et j'ai pris la probabilité un tiers comme j'avais pris la dernière fois je fais le diagramme en bâton les probabilités et puis bah ça a une allure normale donc vous voyez l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale dès l'instant qu'on a pas mal d'individus c'est bien surtout dans ce cas-ci parce que dans le cas des sondages c'est pas 30 individus que j'interroge c'est 500 600 700 il n'y a aucun problème de convergence vous voyez donc là le 30 on est très en dessous de la réalité donc on va utiliser comme approximation une loi normale donc on va voir on va considérer que x bar ça soit une loi normale et bien sûr je reprends pi et puis pi 1-pi sur n c'est à dire je reprends exactement les mêmes paramètres bien alors l'intervalle de confiance et bien je prends exactement la même que tout à l'heure puisque j'ai une loi normale de x bar je vais me considérer que mon intervalle c'est p p c'est la proportion dans l'échantillon plus ou moins quelque chose et le plus ou moins quelque chose et bien c'est vous reconnaissez ici le quantile de la loi normale et puis vous reconnaissez ici pi 1-pi sur n et bien c'est tout simplement l'écart type enfin racine de pi 1-pi sur n c'est l'écart type alors le problème c'est que je ne connais pas pi donc je vais remplacer par l'estimation pi je remplace par p je garde ici le normal donc vous savez maintenant calculer un intervalle de confiance autour d'une proportion alors concrètement concrètement vous remarquez que cet intervalle de confiance il dépend de pi c'est à dire que je ne vais pas avoir le même intervalle de confiance si je cherche à estimer les intentions de vente pour un gros candidat le gros candidat c'est quelqu'un qui fait 30-40% ou pour un petit candidat qui fait 1% 2% je ne vais pas avoir le même intervalle de confiance ça je le sais puisque j'ai ici cet intervalle de confiance dépend de pi que j'estime par pi alors je me mets autour de 0,5 pourquoi je me mets autour de 0,5 parce que souvent c'est crucial pour le second tour savoir qui finalement va gagner alors qui va gagner alors si je remplace ici par 0,5 je m'aperçois que 1 sur racine de n me donne une bonne idée de la précision vous voyez quand je remplace 1 sur racine de n ça me donne une bonne idée de la précision dans le cas 0,5 alors regardez bien maintenant n vaut je prends 100 ou 1000 si je prends 100 ça me donne 0,10 c'est à dire que pour un candidat qui est autour de 50% j'interroge 100 personnes ça me donne un chiffre par exemple 53 c'est 53 plus ou moins 10% bon ça c'est pas acceptable je peux pas avoir un échantillon de taissance pour un fondage électoral c'est pas possible cet intervalle est beaucoup trop grand d'accord les candidats se touchent généralement alors si je prends 1000 maintenant si je prends 1000 c'est plus ou moins 0,03 et là on est dans le standard le standard c'est 700,800 la sofrès donc vous avez ici plus ou moins 3% quand vous êtes à 1000 c'est à dire que si vous dites cette personne je lui prévois à 55 c'est 55 plus ou moins 3 qui encadrent donc l'autre candidat ça va vous allez pas avoir des intervalles de confiance qui se recoupent c'est bien mais si vous n'avez et si vous voulez à plus ou moins 1% près alors il faut passer à 10 000 donc vous voyez pour passer de 10% à 3% on passe de 100 à 1000 on en a 900 de plus d'un certain coût mais pour passer de 3% à 1% là j'ai 9 000 personnes de plus interrogées donc c'est un coût excessivement élevé alors si par contre je cherche à estimer des proportions qui sont plus faibles vous voyez les intervalles de confiance sont assez curieusement meilleurs ce qui veut dire que c'est pas très facile dans les journaux de vous indiquer l'intervalle de confiance dans les journaux anglo-saxons ils le font volontiers c'est à dire quand ils vous donnent des résultats ils vous disent ces résultats sont à prendre à plus ou moins temps mais le plus ou moins temps c'est forcément une approximation puisqu'on sait que ça dépend des proportions voilà donc ainsi se termine ce cours sur estimation merci de votre attention et à la prochaine fois